Musique Bonjour, aujourd'hui je vous propose de lutter contre la morosité ambiante avec ces paroles du psaume 18, les versets 2 à 4. « Je t'aime Seigneur, tu es ma force. Le Seigneur est mon solide rocher. Il me protège avec puissance et me rend libre. Mon Dieu est le rocher où je m'abrite. Il est mon bouclier, mon puissant défenseur et mon sauveur. Je m'écris, loue et sois le Seigneur et je suis délivré de mes ennemis. » D'après le verset 1, c'est David qui a écrit ce psaume et on sait qu'il n'a pas manqué d'ennemis. Dans cette chanson, il chante tout l'amour qu'il a pour son Dieu. Et on sent que pour lui, Dieu ce n'était pas juste une idée. Il a expérimenté la sécurité et la paix qui se trouvent dans le Seigneur. J'aimerais attirer votre attention sur la dernière phrase de ce passage. « Je m'écris, loue et sois le Seigneur et je suis délivré de mes ennemis. » L'ordre des propositions est surprenant. Logiquement, la louange vient spontanément après la délivrance. Quand je suis enfin délivré de mes ennemis, alors je suis soulagé et j'explose en louange. Mais ici, c'est le contraire. David nous invite à louer le Seigneur avant d'être délivré. Louer, c'est manifester que l'on croit que quoi qu'il arrive, notre sécurité ultime est dans les mains du Seigneur. Quand on loue avant la délivrance, on dit que Dieu est plus grand que nos circonstances difficiles. Et comme David, d'autres croyants dans la Bible ont appliqué ce principe. On se souvient du peuple d'Israël qui a tourné autour de Jéricho en sonnant de la trompette jusqu'à ce que tombent les murs. On pense au roi Josaphat qui a mis une équipe de louanges en première ligne de son armée alors qu'il est allé affronter un ennemi dix fois plus fort. C'est dans Deux Chroniques 20. Ou encore, on peut penser à Paul et Silas qui ont chanté des cantiques alors qu'ils étaient enchaînés dans une prison. Dieu a battu la mesure avec le pied et un tremblement de terre a défoncé les portes. Tous ont loué avant d'être délivrés. Alors, comme eux, nous pouvons choisir de fixer notre regard sur le Seigneur plutôt que nos circonstances. Choisissons de louer le Seigneur maintenant car notre délivrance est proche. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada